Salut à tous, la Team OL, Thomas Hempchow pour OLFanTV. Très heureux de vous retrouver, je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Ça me fait très très plaisir de partager ces vidéos avec vous en ce moment. Il y a beaucoup d'actualités côté Olympique Lyonnais. Il y a surtout une actualité aussi côté Eurospoir, même si je suis un tout petit peu la Coupe du Monde Féminine. Non, mais on ne voulait pas, les Gones. Mais j'ai suivi la première mi-temps, puisque je vous fais la vidéo à la fin de la première mi-temps du match de l'Euroespoir entre la France et l'Angleterre, avec plusieurs Lyonnais sur le terrain. Oussem Awar, Lucas Tuzar capitaine de cette équipe Espoir. Et Moussa Dembele en pointe. Est-ce que je peux vous dire, est-ce que vous avez vu, si vous regardez le match, vous avez regardé le match. Alors je ne présage pas du résultat final, mais alors quelle catastrophe ! Quelle catastrophe ! Une équipe de France complètement apathique. Aucune envie, aucune organisation, rien. Et nos Lyonnais sont tout simplement minables. Moussa Dembele a raté un pénalty. Oussem Awar est d'une mollesse absolue. Ça reflète exactement la saison qu'il a faite, Oussem Awar, au niveau de l'impact physique très faible, au niveau de l'implication sur certains matchs qui étaient quasiment néants. Là, on joue à la bas-balle, on joue latéral, on suit pas son adversaire direct, James Madison en l'occurrence. Enfin bref, rien d'exceptionnel pour Oussem Awar. Et Lucas Tuzar nous a fait du Lucas Tuzar, de la passe latérale, en veux-tu, en voilà. Certes, il n'a pas beaucoup de joueurs qui lui proposent des solutions devant, mais toujours ce même problème de Lucas Tuzar. C'est vrai qu'il est limité. Je n'ai pas envie de taper sur lui forcément, mais c'est vrai que sa palette technique est quand même très limitée. Moi, c'est un joueur, pour ne pas vous mentir, c'est un peu comme Maxime Gonallon. C'est des joueurs qui doivent absolument tenter leur chance en défense centrale parce qu'ils n'ont pas assez de technique pour être au milieu de terrain, en tout cas en premier relanceur. Il faudrait qu'ils progressent énormément, ce qui ne sera pas le cas tout de suite. Alors, Légon, petite vidéo au LDL Mercato parce que le président Aulas a parlé. Il y a eu la présentation du nouveau coach des féminines, Jean-Luc Vasseur, qui est passé par Reims, qui se retrouve aux manettes de la fabuleuse équipe féminine de l'Olympique yonné, qui est peut-être la meilleure équipe du monde. En tout cas, c'est la meilleure équipe d'Europe depuis quelques années. Et il se retrouve à la tête de cette équipe. Il a été présenté. Et bien évidemment, les journalistes ont posé des questions sur le Mercato de l'Olympique yonné. Et Jean-Michel Aulas n'a pas été avare de mots. Il a évoqué tous les sujets brûlants du Mercato lyonnais, à commencer par Anthony Lopez. Eh bien, apparemment, selon les dires de Jean-Michel Aulas, les agents d'Anthony Lopez ont demandé un salaire démentiel au club. Les chiffres n'ont pas filtré. Sur Twitter, on parle de 450 000 à 500 000 euros. Ce qui veut dire, avec des commissions d'agents, etc., ça fait monter très vite les chiffres. Il veut, Anthony Lopez, apparemment, être l'un des mieux payés du club. Et selon Jean-Michel Aulas, ça mettrait en péril économique le club, en ou en tant que cas, en quasi-danger. Si on alourdissait la masse salariale comme ça, oui, 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 oui. J'entends bien l'argument de Jean-Michel Aulas. C'est vrai que je pense peut-être que les dirigeants, enfin, les agents d'Anthony Lopez sont un peu gourmands. Ils demandent beaucoup d'argent. De là à mettre en péril l'équilibre économique du club, moi, franchement, je n'y crois pas trop. Moi, j'aimerais dire à Jean-Michel Aulas, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent balancé par les fenêtres, donné à Mapou Yangenbiwa, qui sire le banc de la CFA, enfin, de la CFA, l'ancienne CFA, le National 2. Ça fait deux ans qu'il est en National 2, Mapou Yangenbiwa, avec un salaire de 280 000 euros par mois. Alors, ça, si ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, il faudra m'expliquer ce que c'est. Déjà, on a donné des salaires astronomiques à des joueurs qui ont très, très peu joué. Je vous ai donné cet exemple de Yangenbiwa. Ça a été le cas aussi par le passé, où on a fait les mauvais choix, on a lâché de l'argent pour rien par les fenêtres. Là, il y a un joueur qui est probablement notre meilleur joueur de la saison dernière. un Lyonnais de cœur, un joueur qui a tout donné, qui s'est vraiment calmé au niveau de la discipline, qui a été très, très correct, qui a été, au niveau de la mentalité, avec le supporter, parfait, au niveau de sa relation avec les supporters. Il mérite un salaire décent, un salaire footballeur, parce que nous, dans notre monde, évidemment, on serait comme des fous. Non, il mérite, en tout cas dans la sphère olympique lyonnais, un salaire à la hauteur de son statut, peut-être pas à 500 000 euros. C'est peut-être beaucoup. Mais en tout cas, je pense que si ces agents arrivent à s'accorder avec Jean-Michel Ola sur un salaire entre 350 000 et 400 000 euros, je pense que ça sera largement mérité. Peut-être... Je ne suis pas vraiment dans le secret des dieux et dans le détail un peu des contrats, mais peut-être en mettant des clauses, en mettant des bonus, en mettant des primes d'objectifs. Ça peut le faire. J'espère en tout cas que ça le fera. Sinon, Jean-Michel Ola, ça a clairement ouvert la porte à un départ d'Antony Lopez. Et c'est là où on se dit que la pression, elle est sur les épaules d'Antony Lopez. Clairement, le président Ola est ferme sur sa proposition. Si Antony Lopez n'est pas content, si ces gens ne sont pas contents, la porte est ouverte, est entre-ouverte. Il a parlé même de faciliter son départ si Antony n'était pas d'accord avec tout ça. Et en ce moment, il y a des rumeurs qu'il envoie du côté de Valence. Si le gardien titulaire Neto part du côté de Barcelone, on a parlé de Valence, on a parlé du FC Porto. Est-ce que ces équipes-là peuvent s'aligner sur le salaire demandé ? Je ne crois pas. Mais en tout cas, au niveau du challenge sportif dans un autre championnat. Il a tout à y gagner aussi. Donc attention, attention. J'espère que cette histoire va se régler correctement. Mais on est assuré de rien du tout. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui dans ce dossier qui paraît complexe. Je pense qu'il y a autre chose derrière. Il y a un agacement. Il y a un agacement, je pense, des deux côtés par rapport à la saison qu'on a vécue, par rapport au fait qu'Anthony Lopez a peut-être très peu été écouté en tant que cadre, par rapport au salaire demandé aussi. Il ne se sent pas assez respecté par rapport à son statique, ce qu'il a apporté. C'est possible aussi. Il ne s'est pas présenté avec ses agents devant Jean-Michel Ola. Ça aussi, ça a pu agacer le président. Bref, il y a tout un tas de choses. J'espère que ça va se régler. Deuxième dossier, c'était celui de Nabil Fekir. Nabil Fekir, la porte est ouverte. La porte est ouverte, clairement. Le départ est quasiment acté. Sauf que, selon Jean-Michel Ola, il n'y a pas de proposition pour l'instant. Ils en attendent dans quelques jours. Mais pour l'instant, il n'y a pas de proposition. On avait parlé de Liverpool, notamment, qui était revenu à la charge. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Un joueur qui est clairement sur le départ. C'est ce qui était prévu. C'est ce que Bernard Lacombe m'avait confié, plus ou moins, en étant très énervé contre Nabil Fekir. Voilà. Je crois que Nabil Fekir a fait son temps à l'Olympique Lyonnais. Mais il ne faut quand même pas oublier que Nabil Fekir, certes, a été très irrégulier cette saison, mais il nous a quand même apporté des points précieux, notamment en Champions League, pour se qualifier en 8e de finale. Notamment, un très bon match contre Bordeaux qui nous a permis d'aller gagner à Bordeaux, alors que c'était mal engagé en fin de saison. Il a été quand même décisif dans certains matchs. Contre le Barça, ça ne l'a pas fait. Il y a aussi ce match contre Manchester City où il a été très bon, qui nous a permis d'avoir une victoire de prestige, de prestige face à Manchester City. Pep Genesio s'en souvient encore. C'est sa marque de fabrique. J'ai gagné à Manchester City. Voilà, on va en parler pendant 20 ans. Bref, voilà, ça c'était pour le dossier Nabil Fekir. Il a parlé aussi du dossier Ryan Cherki, ce jeune de 15 ans qui éclabousse de son talent les catégories de jeune et surtout la Youth League où il a été un artisan de la bonne prestation des Lyonnais, du beau parcours des Lyonnais en Youth League. Ryan Cherki et son entourage aussi demandent, eux aussi, des prestations salariales assez conséquentes pour un joueur qui est en devenir, un joueur qu'on s'attache à dire que c'est la future star de notre équipe, déjà à 15 ans, qui a d'ailleurs chopé un contrat avec Adidas qui est apparemment assez sympathique. Donc aujourd'hui, l'entourage de Cherki demande beaucoup d'argent. Il demande des garanties aussi sportives. Je pense qu'il demande une intégration peut-être dès l'année prochaine dans le groupe pro de Ryan Cherki. Président Olaz se dit confiant dans ce dossier qu'ils sont apparemment proches d'un accord parce que Cherki était convoité par Manchester United, par la Juve, par le Barça, par beaucoup, beaucoup de grands clubs européens. Et on a la jurisprudence William Goebbels, vous vous en souvenez, lui aussi, qui avait été premier à un grand avenir. On avait d'ailleurs accédé à beaucoup des demandes de son entourage, des cours de piano, des cours de néerlandais, accédé à l'équipe pro plus rapidement que prévu. Un salaire somme toute correct, mais il a préféré céder aux sirènes de Monaco. Et on connaît l'histoire, le karma, blessé quasiment toute la saison avec Monaco. Donc voilà, on ne veut pas se diriger vers ce genre de scénario. C'est un peu la même chose pour Hamza Raffia. Hamza Raffia, qui était un grand artisan aussi, lui, du beau parcours en Youth League. On n'en a pas beaucoup entendu parler, mais il fait partie de ces joueurs très très talentueux. Il a été convoité par la Juventus de Turin. Il risque de partir pour un contrat de trois ans avec deux années optionnelles. Il commencerait dans les catégories jeunes de la Juve avant de potentiellement intégrer l'équipe première. Ça, voilà, tout de suite, c'est les étoiles dans les yeux, mais on peut les comprendre. C'est vrai qu'intégrer les grands clubs européens, c'est ce qu'avait fait Paul Pogba en allant au Manchester United en partant du Havre. Voilà, c'est tout de suite au-dessus. On est en train de, on est en train quand même d'essayer de se faire piller parce qu'on a une très belle académie et aujourd'hui, l'OL fait face à une grosse concurrence, notamment salariale et notamment en termes d'image. Les joueurs préfèrent partir gagner de l'argent dans des grands clubs étrangers, prendre beaucoup d'expérience, aller déjà avoir deux pieds dans un très grand club plutôt que de faire l'en-game aujourd'hui à l'Olympique yonné, d'attendre patiemment leur temps de jeu en équipe première. Voilà, il va falloir peut-être revoir les choses parce que ça va se dérouler à chaque fois qu'on a une pépite convoitée. Donc, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'il faut essayer de revoir sa grille salariale pour l'OL ? Est-ce qu'il faut les laisser partir ? Il faut garder le côté institution en se disant que le club est au-dessus des joueurs. C'était le message de Silvino, en tout cas. Mais voilà, il faut une réflexion globale. Ryan Cherky, ça a l'air d'être bien parti. Autre dossier brûlant, celui de Tanguy Ndombele. Alors, Jean-Michel Aulas l'a confirmé. Il a eu des offres mais qui ne sont pas encore celles espérées. En ce moment, on parle d'une offre de Tottenham qui n'a pas été acceptée par l'Olympique lyonnais qui refuse de discuter en dessous de 70 millions d'euros. C'est un gros chiffre sachant qu'on devra reverser 20% à Amiens, je crois. Donc, ça nous ferait, s'il partait pour 70 millions d'euros, ça nous ferait récupérer 56 millions d'euros net. Voilà, donc, on annonce des très gros chiffres pour Tanguy Ndombele qui réfléchit à son avenir, qui dit vouloir partir en vacances et ensuite réfléchir à tout ça. Il se voyait rester à l'Olympique lyonnais mais selon Aulas, il devrait partir, Tanguy Ndombele et il devrait être remplacé par un jeune talent. Lequel ? Lequel ? Lequel ? Est-ce que ça serait Thiago Mendes qui évolue du côté de l'île ? Je vous avais fait une vidéo, le brésilien qui apparemment se voit à Lyon parce qu'il a liké un certain nombre de photos montages sur Instagram. Peut-être, peut-être, peut-être qu'il se voit déjà à l'Olympique lyonnais, peut-être déjà qu'il a une proposition. L'Ouel avait proposé 10 millions d'euros et le loss qu'on veut 25. ça pourrait le faire. Moi, je pense que je suis assez confiant pour l'arrivée de Thiago Mendes en cas de départ de Tanguy Ndombele mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça pourrait être quelqu'un d'autre qui fait partie des rumeurs que je vous ai citées. Notamment Olivier Ntcham qui évolue du côté du Celtic Glasgow. Pourquoi pas au milieu de terrain ? Ça peut être Dani Sebalios aussi qui fait une belle compétition avec l'Espagne dans le championnat d'Europe Espoir. Voilà, ça peut être tout ça. On n'a pas plus de pistes que ça. Il a évoqué aussi le cas de Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, la porte est fermée pour lui. Silvigno et Juninho ont décidé qu'ils voulaient absolument garder Bertrand Traoré. C'est très étonnant par rapport à la saison qu'il a faite. Une saison absolument moyenne. il a fait un bon début de saison mais après ça a été complètement irrégulier. On a eu un Bertrand Traoré carrément en dessous de son talent, en dessous de ce qu'il peut réellement donner. On ne sait pas pourquoi. Pourtant c'était quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, clairement celui qui avait le plus de ballons, le plus talentueux balle au pied. Et puis son talent s'est un peu s'est un peu évaporé et on ne sait pas trop pourquoi. pourtant il a joué cette saison pas toujours régulièrement. Il a raté beaucoup de choses. Il n'a pas souvent pris les bonnes décisions. Il semble un peu perdu sur le terrain. Mais aujourd'hui l'OL se retrouve avec un joueur sur lequel ils ont investi je pense beaucoup d'argent parce que pour le récupérer à Chelsea il a fallu aligner les caillasses. Son contrat est très très bon chez nous. et puis ils ont l'air de vouloir le remettre en selle Bertrand Traoré ce qui veut dire que Bruno Genesio ne l'aurait pas utilisé à son maximum de potentiel. Moi j'y crois aussi parce que comment on est passé d'un joueur extraordinaire à l'Ajax Amsterdam à un joueur tout à fait quelconque du côté de l'OL. ça c'est la grosse grosse question. Alors vous êtes beaucoup à me dire ah non Bertrand Traoré j'en veux pas ciao dehors. Si je regarde si je regarde sa saison effectivement moi je vous dis la même chose au niveau de l'état d'esprit au niveau de la détermination au niveau de tout la nonchalance ciao bye mais si Silvino et Julinho veulent le remettre en selle c'est qu'ils ont une idée derrière la tête c'est qu'ils veulent l'utiliser peut-être dans un dans un autre dans un autre registre peut-être donc c'est pas impossible c'est pas impossible de le voir de le voir rester après quand on dit porte fermée c'est à partir d'un d'un certain nombre de millions sur la table on est capable de le laisser partir ça peut être ça aussi et quid de Cornet aussi Cornet qui réclamait une place de titulaire si Bertrand Traoré reste sur ce côté droit et n'est pas utilisé en tant qu'avançante par exemple eh bien Maxwell Cornet je pense partirait de l'Olympique Lyonnais c'est voilà ça aussi il y aura une réponse après la Cannes et puis dernier dossier chaud évoqué par Jean-Michel Ola c'est le dossier du latéral gauche Philippe et Luiz Philippe et Luiz il a reconnu que l'OL était très intéressé par le latéral brésilien une décision serait prise après la Cannes moi je vous avais parlé d'une offre de prolongation peut-être de la part de l'Atletico Madrid une offre de la Juventus une offre de Barcelone mais apparemment c'est du côté de Flamengo et du championnat brésilien qu'il faut voir il a peut-être envie de retourner au Brésil Philippe et Luiz donc la décision elle lui appartient l'OL lui a proposé un contrat de deux ans avec une année optionnelle c'est ce que grosso modo je vous avais dit dans ma vidéo voilà ça fait partie je pense de la piste la plus chaude en tout cas celle qui est en top list du côté de l'OL c'est on veut on veut Philippe et Luiz pour l'expérience et avoir en backup comme on dit en jargon anglais un jeune ça peut être héritier de Lyon qui va faire pour l'instant ses classes du côté de la Nationale 2 avec un contrat d'aspirant stagiaire mais si les performances suivent il pourrait être vite surclassé et rejoindre l'équipe première ça aussi ça va être à suivre rappelez-vous la saison dernière qui me posait la question où on est Réau Griffith le jeune de Tottenham qui avait été recruté l'année dernière pour tout vous dire il faudrait que je regarde les statistiques de Réau Griffith avec la Nationale 2 pareil pour Ligny Pintor Ligny Pintor qui avait été recruté dans les dernières heures du Mercato pareil il a participé à la Youth Leaf je crois je ne sais même pas s'il n'est pas dans l'équipe d'Espoir Ligny Pintor je me renseigne il faudrait que je regarde les statistiques effectivement vous faites bien de me le dire voir où ils en sont parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler cette saison voilà c'était pour les dossiers chauds évoqués par Jean-Michel Aulas on y voit un tout petit peu plus clair mais c'était des choses qu'on savait à peu près via les rumeurs sur les réseaux sociaux Anthony Lopez par contre bon là la situation se tend un peu plus j'espère qu'ils vont trouver une solution mais ils sont prêts je crois l'OL à s'en séparer ça c'est évident ils sont prêts à se séparer d'Anthony Lopez alors est-ce que c'est une stratégie pour mettre la pression sur lui est-ce que aussi l'arrivée de Tatarouss à nous aussi c'est un moyen de pression et lui montrer qu'en gros il n'est pas assuré d'être titulaire à 100% s'il fait le beau bref voilà dites-moi à vous ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Jean-Michel Aulas et de ses infos dites-moi tout en commentaire comme d'habitude dites-moi si vous êtes rassuré ou pas du tout est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair ou alors encore une fois on est dans le flou et on attend vraiment des choses concrètes dites-moi tout en commentaire les gones je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos OL Daily Mercato à très bientôt les gones ciao